Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Je vais vous parler des acides et des bases. Les acides et les bases sont des espèces chimiques qui sont capables de réagir les unes avec les autres. Ces transformations mettent en jeu ce que l'on appelle des protons. Et au cours de ces transformations chimiques, il y a donc un transfert de protons qui s'effectue. Alors, que sont ces espèces chimiques ? Si on voulait donner une définition, on pourrait dire qu'un acide est une espèce susceptible de fournir un proton, H+, alors qu'une base, c'est à l'inverse une espèce susceptible de capter un proton H+. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un proton H+, ? Eh bien, il s'agit en fait du noyau d'un atome d'hydrogène. Lorsqu'un atome d'hydrogène perd son unique électron, il ne reste plus que son noyau. Et son noyau est constitué par une particule qu'on appelle un proton chargé positivement. On le note donc H+. Donc, ces espèces acides et bases sont capables soit de libérer un proton H+, soit au contraire de récupérer un proton H+. Alors, donnons quelques exemples d'acides et de bases que l'on peut rencontrer un petit peu dans notre environnement, dans la vie de tous les jours, ou plus particulièrement au niveau du laboratoire de chimie. Quelques cas d'acides. Bon, il y a déjà un certain nombre d'espèces que l'on appelle acides quelque chose. Donc, soit des noms assez courants, soit parfois des nomenclatures un petit peu plus exotiques. C'est le cas, par exemple, de l'acide métanoïque, de l'acide acétique, de l'acide citrique, l'acide acétylsalicylique, par exemple, que l'on retrouve dans l'aspirine. Mais les acides, ce ne sont pas forcément toujours des molécules. Parfois, donc, les acides peuvent également se trouver à l'état ionique. Par exemple, l'ion ammonium a un comportement d'acide. Quelques bases. Peut-être celle que l'on connaît le plus, c'est ce que l'on appelle couramment la soude. En fait, il s'agit d'hydroxyde de sodium. C'est un produit qui est très utilisé dans les produits ménagers pour le nettoyage, par exemple. Une autre base, l'ammoniaque, mais également, là aussi, des ions, tels que les ions hydrogénocarbonates, les ions carbonates, les ions polyphosphates. Alors, on comprend que lorsqu'une espèce chimique a un comportement d'acide, il va donc céder un proton. Et l'édifice chimique qui reste, dans certaines conditions, lorsque l'environnement est favorable, va à son tour pouvoir récupérer ce proton. Donc, on peut dire qu'à tout acide correspond une base, et à toute base correspond un acide. Et l'ensemble de ces deux espèces qui marchent ensemble, on les appelle des espèces conjuguées. Donc, un acide correspond à une base conjuguée, et à une base correspond à un acide conjugué. Et ces deux espèces forment ce que l'on appelle un couple acide-base. Alors, on a l'habitude d'écrire les couples acides-base en précisant leur formule chimique, en respectant la convention suivante, à savoir que l'on commence toujours par l'écriture de l'acide, et ensuite, donc, en deuxième position, la base. Donc, cette écriture a l'avantage de, disons, lorsque l'on rencontre des formules inconnues, de nous indiquer quel est l'acide et quelle est la base. Alors, si on veut résumer un petit peu ce que l'on vient de dire, un couple acide-base, c'est donc l'ensemble d'un acide et d'une base susceptibles de s'échanger à un proton H+, selon ce que l'on va appeler la demi-équation acido-basique. Acide égale base plus H+. On dit que acide et base sont conjuguées. Alors, cette écriture, cette demi-équation acido-basique, c'est une écriture formelle qui nous permet de préciser les choses et qui peut s'écrire dans un sens ou dans l'autre, d'où l'utilisation du signe égal. Elle a l'avantage, là encore, de préciser les formules chimiques des espèces qui interviennent et également, cette écriture doit respecter les lois de conservation concernant les éléments et concernant la charge électrique. Donc, finalement, à chaque couple acide-base correspond une demi-équation acido-basique. Lorsque l'on a identifié un couple acide-base et que l'on a écrit son équation, sa demi-équation acido-basique, on a précisé comment allait fonctionner ce couple acide-base et comment la transformation chimique allait se passer. Alors, quelques couples acide-base que l'on rencontre assez souvent et donc que l'on peut retenir. Par exemple, donc, l'acide éthanoïque, CH3COH, CH3COH, qui est capable de libérer un proton pour former CH3CO-, c'est-à-dire l'ion éthanoate. De la même façon, l'ion ammonium, NH4+, qui est capable de libérer un proton pour former la molécule d'ammoniaque, NH3. Donc, la demi-équation correspondante est la suivante, NH4+, donc l'acide, égale NH3, la base, plus le proton. Un autre couple qui met en jeu l'ion oxonium, H3O+, qui va donc libérer un proton pour former une molécule d'eau. Et de la même façon, une molécule d'eau est susceptible, elle aussi, de libérer un proton pour former l'ion hydroxyde, HO-. Un dernier exemple, avec le dioxyde de carbone, donc, en présence d'eau, qui est capable de former ce que l'on appelle l'ion hydrogénocarbonate, HCO3-, en libérant donc un proton. Alors, une remarque, en ce qui concerne l'eau, vous voyez que, dans ce que l'on vient de voir ici, il y a deux couples où l'eau intervient. Le premier, dans ce couple-là, H3O+, H2O, et le deuxième couple, H2O, HO-. Alors, on voit que dans le premier couple, l'eau intervient comme une base, dans le deuxième couple, l'eau intervient plutôt comme un acide. Eh bien, une telle entité, qui est capable à la fois de jouer le rôle d'un acide, et de jouer le rôle d'une base, est ce que l'on appelle un ampholite. Donc, l'eau fait partie des ampholites. Il existe quelques espèces chimiques qui sont susceptibles d'avoir ce comportement-là, soit acide, soit base, en fonction de l'environnement. Voilà quelques renseignements, donc, sur les couples acides-base. A bientôt.